Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. A mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Et le drill, 0,5 ml, 0,5 g pour 100 ml. Et le drill, c'est quoi ? C'est une solution de couleur rose claire pour bain de bouche. Pourquoi en prendre ? Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et lors de soins dentaires ou buccos post-opératoires. Ce médicament est indiqué chez les adultes et enfants de plus de 6 ans. Comment le prendre ? Utilisation locale en bain de bouche, ne pas avaler. Se brosser les dents avant chaque utilisation et se rasser soigneusement la bouche avec de l'eau avant de l'utiliser. Pour le flacon, diluez la solution dans le gobelet, doseur, avec de l'eau tiède jusqu'au trait supérieur. Effectuez le bain de bouche jusqu'à épuisement du gobelet, doseur, laissez la solution en contact pendant une minute, puis la recracher. Pour le flacon monodose, diluez le contenu du flacon dans un demi-verre d'eau et effectuez le bain de bouche. Attention, ne pas mettre élu drill au contact des yeux, du nez et des oreilles. En cas de contact, l'avez immédiatement et abondamment à l'eau. Combien en prendre par jour ? La dose usuelle est de 10 à 15 ml de solution 2 fois par jour. Si nécessaire, cette posologie peut être portée à 3 fois par jour, sachant que la dose maximale est de 20 ml à diluer 3 fois par jour. La durée du traitement peut être de 2 semaines pour les inflammations gingivales et ne doit pas être prolongée sans avis médical. S'il n'y a pas d'amélioration après 5 jours, la nécessité de poursuivre le traitement doit être évaluée par un médecin ou un chirurgien dentiste. Attention, ce bain de bouche ne peut être administré à des enfants de moins de 6 ans. Ne jamais le prendre si... Si vous présentez une hypersensibilité aux substances actives, le digluconate de chlorexidine et le chlorobutanol émihydraté ou à l'une des autres composants de la solution, notamment l'éthanol. Regardez la liste complète des composants dans la description de cette vidéo. Ne pas l'associer avec ces médicaments. La chlorexidine est incompatible avec les agents anioniques généralement présents dans les dentifrices classiques. Par conséquent, un rinçage complet de la bouche avec de l'eau après le brossage des dents avec un dentifrice doit être effectué avant d'utiliser ce médicament. Un délai doit être respecté entre l'utilisation des deux produits. Évitez de prendre Eludril en cas de grossesse et d'allaitement par mesure de précaution. Quel effet indésirable Eludril peut engendrer ? Réaction allergique à l'un des composants du produit Sensation de brûlure de la langue Cet effet peut apparaître en début de traitement et diminue généralement avec la poursuite du traitement Une utilisation prolongée peut exposer à une coloration de la langue, des dents, des prothèses ou matériaux d'obturation. Cette coloration est réversible et peut être évitée par un brossage quotidien des dents avant l'utilisation du bain de bouche. Que faire en cas de surdosage ? Les risques de surdosage sont quasi nuls, sauf en cas d'ingestion par erreur. Dans ce cas, le traitement sera symptomatique et devra être administré dans un milieu hospitalier. Combien de temps le conserver ? Eludril peut se conserver jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo.